Il y a beaucoup de gens qui me disent, au lit, je m'emmerde littéralement avec ma femme, c'est une planche. Et je m'ennuie avec mon mari parce que sa testostérone, il a plus de 40 ans, elle a considérablement baisé, baissé, et on baisse plus. Non, non, je vais le dire comme le mot, t'inquiète pas. Donc elle a baissé, mais on baisse plus. Et du coup, je manque d'amour physique. Et au bout d'un moment, l'homme va voir ailleurs et la femme va voir ailleurs. Et il y a beaucoup de gens, j'entends souvent ça, c'est inéluctable. Tu sais, dans les magazines féminins de 2,50$, les psychologies, machin, etc. Ah oui, et tu les écoutes, les mamans disent, c'est normal, c'est normal, on est obligé d'avoir des amants. Quoi ? Oui, parce qu'on dit qu'un homme trompe une femme, mais on se calme, on se calme. Il trompe une femme avec quoi ? Avec un chien pour le coup ? Non, avec une autre femme aussi. Et elles ne sont pas toutes célibataires, tu vois ce que je veux dire ? Donc on se calme un peu sur la vérité. Les hommes se vantent de tromper leur femme, et les femmes sous-estiment aussi le nombre de fois où elles trompent leur mari. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que dans les faits, c'est équitable. Mais je vais vous dire un truc. On n'est pas obligé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces... Je lis ça dans un magazine de ces mamans qui disaient, oui, c'est normal, on est obligé de tromper son mari un jour et des fois en cacate. Quoi ? Ou ces hommes qui disent, mais oui, c'est sympa. Mais à l'époque, c'était même viril de tromper sa femme. Ah ouais, c'est génial, hein ? La petite blondin, ça a été superbe, hein ? What ? Mais les gars, là, on se réveille. On va chercher ta virilité ailleurs. Et commence par la voir avec ta femme. Je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un vrai secret. Mais chut, ne le dis ta personne. Si tu mets autant d'énergie et d'attention avec ta femme que ce que tu le fais avec ta maîtresse ou avec ton amant, tu as sauvé ton couple. Si tu mets autant de créativité, d'énergie, d'attention avec ta femme ou ton mari, au lit, dans ta sexualité, que ce que tu le fais avec ton amant ou ta maîtresse ou ce que tu aimerais faire, tu as sauvé ton couple. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est encore la société et cette pornographie qui te fait croire que c'est fun ou la société ou des idées reçues qui vous font croire que c'est chouette de tromper son mari et que ça va résoudre vos problèmes d'amour propre et que j'avais besoin d'être aimé et d'être reconnu. Alors peut-être que ce n'est plus la bonne personne. Je vous l'ai dit, peut-être que ce n'est plus la bonne personne. Peut-être, mais peut-être que pas. Peut-être que non. Faites des efforts. Remettez de l'énergie, de la créativité, de l'ouverture.